Je force est de constater que le second tour sera extrêmement serré. Et donc avant de commenter mon propre score, je voudrais avoir quelques mots pour les Morlaisiens qui malheureusement ne sont pas venus voter. Aujourd'hui j'en appelle à eux pour ce second tour car l'abstention est forte. Cette élection c'est aussi l'avenir de notre ville qui se joue. Donc un premier message pour mobiliser les abstentionnistes de ce jour pour qu'ils viennent dès la semaine prochaine participer à ce scrutin important pour la vie de la cité, la vie municipale. Je pense qu'on avait toujours annoncé dans notre campagne que notre objectif c'était de battre la droite pour mener une vraie politique de gauche à Morlaix. Morlaix étant une ville qui vote à gauche aux élections nationales. Donc c'est un petit peu une anomalie le fait que la ville soit gérée par la droite aujourd'hui. Donc si on trouve un accord avec la coopérative citoyenne pour une prise en compte des deux programmes qui ne sont pas dissemblables, il y a des objectifs partagés en termes de défense des services publics, en termes de favoriser la démocratie participative. Si on trouve un accord aussi au niveau du fonctionnement pour que les deux groupes soient respectés, pour que le groupe Front de Gauche et son indépendance d'expression, de vote au sein du conseil municipal et qui a un véritable partage des responsabilités, on acceptera le rassemblement.